Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de participer à cette conférence de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Vous avez observé que nous avons dû inviter des intervenants qui n'étaient pas programmés pour remplacer Bernard Tabuteau qui devait faire trois conférences. Ça n'a pas été simple de trouver comme ça au dernier moment des conférenciers qui acceptent spontanément de participer à notre programme. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Olivier Petitjean. Olivier Petitjean est journaliste chez Intermédia. Il est également cofondateur et éditeur du site d'informations indépendantes multinationales.org. Je vous invite à aller consulter ce site régulièrement. C'est bourré d'informations absolument passionnantes, absolument poussillantes. Merci Olivier d'avoir accepté de participer à notre programme. Merci à vous pour l'invitation. Comme je vous le disais, Olivier Petitjean est le coordinateur de l'Observatoire des multinationales, un site de veille et d'information sur les grandes entreprises françaises qu'il a fondé. Il est écrit également pour le site d'information indépendant BASTA. Le site est bastabag.net. Là aussi, allez visiter ce site. C'est un journal qui est un journal indépendant où vous trouverez des informations que nul autre journal ne publie. Auparavant, il a travaillé dans le monde associatif et dans l'édition. En prolongement de son activité de journaliste, il est également impliqué dans de nombreux réseaux français et européens dédiés aux contrôles citoyens, des multinationales et du lobbying aux biens communs et à la démocratie économique. Le 19 novembre 2020, l'Observatoire des multinationales a publié le bilan annuel du CAC 40. Vous disposez, Olivier, d'une heure pour nous exposer ce rapport. Et ensuite, vous pourrez répondre à toutes les questions qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas de vous être posés. C'est à vous, Olivier. Et encore, grand merci. Donc, oui, je m'appelle Olivier Petitjean. À la base, je suis journaliste. Je m'excuse s'il y a des petits bruits derrière, mais on a un chaton dans la maison qui, des fois, fait un peu le fou. Mais je ne pense pas qu'il fasse trop de bruit. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, je suis journaliste. Je travaille essentiellement pour un site qui s'appelle l'Observatoire des multinationales, multinationales.org. Et c'est un site d'information et d'investigation sur les grandes entreprises. Et qui, pour le projet initial qu'on a lancé il y a 6-7 ans, c'était vraiment de constituer une capacité de recherche et d'analyse sur les multinationales, qu'on percevait comme un objet qui n'était pas très bien connu, pas très bien compris. Évidemment, elles sont connues au sens où on sait qu'il y a des multinationales, on sait qu'elles sont puissantes. Mais il nous semblait qu'on ne comprenait pas assez bien comment elles fonctionnaient et d'où elles tiraient leur pouvoir. Donc, c'est vraiment de ce travail, maintenant que je mène à temps plein depuis des années et des années, que j'essaye ce soir, de tirer quelques leçons de base et les partager avec vous. C'est un sujet qui peut être parfois un peu technique et aride. J'ai prévu des images, j'espère que ça ira, j'espère que je ne vais pas trop vous fatiguer. Grosso modo, je vais organiser mon propos en quatre parties. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est au juste qu'une multinationale ? De quoi on parle quand on parle d'une multinationale ? Ça permettra un peu de dresser les contours de cet objet si puissant mais si mal connu. Deuxième partie, essayer d'évaluer leur poids réel dans le monde dans lequel on vit. Donc, c'est leur poids économique mais aussi leur poids social, environnemental, etc. Troisième partie, on va essayer d'aller plus à l'intérieur des multinationales, de voir comment elles fonctionnent et pour qui. Et donc, on va parler des actionnaires, des PDG, de tous ces gens très sympathiques. Et dernière partie, c'est un peu le propos initial, l'intitulé de cette conférence, c'est le pouvoir des multinationales. Donc, d'où tire-t-elle leur pouvoir exactement ? On va essayer d'explorer un peu les manières, ce qui rend les multinationales si puissantes et si influencent et quelle marge de manœuvre on a quand même parce qu'on en a quand même. Bon, il ne faut pas se voiler la face face à des puissances comme ça avec les ressources dont elles disposent. On part en position de David contre Gauliette mais il y a quand même des marges de manœuvre. Donc, j'essaierai de finir sur note un peu plus positive. Voilà pour mon propos. Donc, première partie, de quoi on parle quand on parle d'une multinationale ? Alors, évidemment, on parle d'une entreprise privée qui est active au niveau mondial, qui sont puissante. D'habitude, je vais retracer brièvement l'histoire. On dit souvent que la première multinationale au monde, en fait, c'était la compagnie britannique des Indes-Orientelles. Donc, elle a été créée en 1600 et deux années plus tard, il y a eu la compagnie néerlandaise des Indes-Orientelles. Donc, c'était des grandes compagnies qui ont été créées par leurs États respectifs pour, en gros, qu'il y avait un monopole du commerce avec l'Asie et l'Amérique. Donc, c'est les premières entreprises qui étaient les entreprises privées à qui leur couronne, leur roi avait confié la mission d'exploiter le commerce et avec un monopole sur ce commerce. Donc, cette histoire, les premières structures, les sociétés par action, ça date un peu de cette époque. Mais vraiment, le vrai essor des multinationales, évidemment, il a eu lieu un peu plus tard. Il a eu lieu à partir du XIXe siècle, dans le contexte de la révolution industrielle, où là, on a vu émerger aussi des grandes entreprises dans le domaine du rail. Donc, pour construire des chemins de fer, des infrastructures. Et pourquoi ces multinationales se sont créées comme multinationales, c'est parce qu'elles avaient besoin, en gros, de capital. Donc, elles avaient besoin de rassembler beaucoup d'argent pour pouvoir créer des lignes de chemin de fer, etc. Et c'est de cette date vraiment que date l'émergence des multinationales telles qu'on les connaît. Et d'emblée, elles se sont créées en même temps que les grandes banques. Donc, c'est à la même époque qu'on voit apparaître des grandes sociétés de chemin de fer et des grandes banques. Et pour construire ces chemins de fer, il fallait évidemment des métaux, etc. Donc, on a des grandes compagnies minières. Donc, c'est révolution industrielle. Et c'est à cette même époque que c'est une des innovations économiques. Donc, on essaie de capter l'argent des petits épargnants ou des plus riches via la bourse pour rassembler du capital et mener à bien des grands projets. En même temps, il y a une innovation juridique qui est très importante et sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, qui est la création de ce qu'on appelle la société anonyme en droit français. Donc, il y a l'équivalent un peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour simplifier la société anonyme, ça veut dire en gros qu'il y a des actionnaires qui possèdent une entreprise, mais ils n'ont aucun réel risque juridique à part l'argent qu'ils ont mis dans l'entreprise pour ce que fait cette entreprise. Et ça, c'est crucial parce que ça veut dire que les actionnaires sont de fait protégés des conséquences potentielles en termes de sanctions judiciaires, juridiques, etc., de tout ce que va faire l'entreprise dont ils sont propriétaires. Et ça, c'était une innovation qui a été créée au départ pour encourager les gens à justement mettre du capital dans ces grandes entreprises, mais qui suffisent aujourd'hui et qui a pour effet de créer cette situation d'impunité sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir au cours de cette conférence. Donc, ensuite, à la fin du XIXe siècle, on voit apparaître des nouveaux secteurs et chaque nouveau secteur, chaque nouvelle révolution technologique crée des nouvelles multinationales. Donc, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, c'est les grandes firmes automobiles. Renault, Fiat, Peugeot, elles datent toutes de cette époque, Ford, General Motors, etc., les grands chimistes, Bayer, etc., c'est créé au début du XXe siècle. Et puis, petit à petit, on voit que ces secteurs très concentrés créent des nouveaux marchés. Donc, ils pénètrent dans tout ce qu'on appelle les biens de consommation, l'agroalimentaire, donc Nestlé, etc., Unilever, Danone, qui créent des gros marchés concentrés sur l'agroalimentaire. Et ça continue, Coca-Cola, évidemment, avec l'arrivée des Américains. Et bon, je ne vais pas refaire toutes les histoires. Et on voit que ces dernières décennies, il y a une nouvelle génération de multinationales qui sont arrivées avec les innovations technologiques dans le numérique et dans le web, donc Amazon, Facebook, Google, etc., qui sont aujourd'hui les plus grosses multinationales au monde. Alors, justement, je vais vous montrer deux images, j'espère que ça va bien passer, pour savoir quelles sont les plus grosses multinationales au monde aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs manières de mesurer ça, mais il y en a deux qui sont importantes et vous verrez que ça ne donne pas tout à fait la même liste, donc c'est assez intéressant. Donc, c'est bon, vous voyez. Je m'excuse, beaucoup des images que j'ai malheureusement sur ce sujet, c'est en anglais. Donc, ça veut dire que ça, c'est les plus grandes entreprises au monde par chiffre d'affaires. Donc, c'est mesure la quantité d'argent qui arrive dans les revenus de toutes leurs ventes de ces entreprises. Et on voit que les plus grosses entreprises au monde, la plus grosse entreprise au monde, c'est Walmart, donc c'est une chaîne de grande distribution américaine. Et ensuite, c'est des groupes pétroliers, donc chinois. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez récent de l'émergence des multinationales chinoises. Shell, etc., BP, ExxonMobil, et ensuite des entreprises automobiles. Donc, c'est ça, les plus grosses entreprises au monde. Et un petit peu derrière, on a des entreprises dans différents secteurs sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Donc, on voit que la première française, elle est 20e, c'est total. Donc, mesurée par chiffre d'affaires, c'est ces entreprises qui sont les plus grandes au monde. Ensuite, il y a une autre manière de mesurer, c'est par capitalisation boursière. Donc, ça, ce n'est pas combien elles ont de revenus en vendant leurs produits, leurs voitures ou leur pétrole, mais combien elles valent en bourse. Et là, c'est une image qui montre qu'elles sont les plus grosses en termes de capitalisation boursière. Et là, on voit que les entreprises du numérique, du web, sont en termes de capitalisation boursière les plus grosses. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette différence ? En gros, ça veut dire qu'une entreprise pétrolière ou de voiture, elle gagne beaucoup d'argent en vendant des voitures, mais elle a aussi beaucoup de frais pour pomper du pétrole, faire des forages, construire des voitures, acheter des matériaux, etc. Ça, ça mesure ça. Ce que mesure la capitalisation boursière, c'est plus ce que pensent les actionnaires, les investisseurs des profits qu'ils peuvent avoir maintenant et dans le futur. Donc, le fait que toutes ces grosses entreprises, Amazon, Apple, Alphabet, qui est Google et Microsoft, etc., aient des énormes capitalisations boursières. Donc, ces dernières années, on a battu tous les records dans ce domaine. C'est aussi le fait que les actionnaires, les investisseurs pensent que ces entreprises feront encore plus de profits dans l'avenir. Donc, ce n'est pas très réjouissant pour nous, peut-être. Mais voilà. Et dernière image que je vais vous montrer, c'est une image qui montre la localisation des 500 plus grandes multinationales au monde. Et donc, avec cette image, on vérifie que les multinationales sont vraiment concentrées aux États-Unis, en Europe et de plus en plus en Chine. Et par contre, le reste du monde, à part au Brésil un peu ou au Moyen-Orient, il n'y a vraiment rien. Donc, ça, ça veut dire aussi que la richesse qu'amasse les multinationales, elle va de manière préférentielle dans ces pays-là. Donc, c'est aussi une mesure d'inégalité au niveau mondial. Donc, voilà. Donc, il y a des jeux pour passer. Bref, il y a des petites nuances qui sont intéressantes. Donc, il y a certaines multinationales. Je vais revenir à ma liste des plus grosses multinationales par chiffre d'affaires. Donc, il y a certaines multinationales qui sont privées. Donc, on a tendance à penser qu'une multinationale, c'est une entreprise privée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des multinationales qui sont faites à capitaux publics et même parmi les plus grandes au monde, notamment les entreprises pétrolières. Donc, le numéro 6 que vous voyez là, Saudi Aramco, c'est une entreprise publique. Elle vient d'être partiellement introduite en bourse. Donc, elle est semi-privée maintenant, mais jusqu'à l'année dernière, elle était publique. Et donc, il y a des grosses entreprises qui sont des multinationales et qui peuvent être publiques, notamment les entreprises chinoises, Sinopec Group, China Petroleum, toutes ces entreprises qui appartiennent à l'État chinois. Et donc, toute la question, quand on est face à ces objets, c'est dans quelle mesure c'est l'État qui contrôle les entreprises dont il y a la propriété ou au contraire les entreprises qui sont tellement influentes au sein de l'État qu'elles contrôlent un peu la politique de l'État. Donc, une autre petite nuance dans le tableau général des multinationales qu'il faut apporter, c'est qu'en fait, toutes les multinationales ne sont pas cotées en bourse. Et en fait, on observe même dernièrement qu'il y a de moins en moins de multinationales qui sont cotées en bourse. Pourquoi ? Parce que malgré tout, malgré tout ce qu'on peut penser sur la bourse et les défauts de la bourse et de la spéculation sur les marchés financiers, quand une entreprise entre en bourse, elle est obligée d'être un peu transparente sur sa gestion. de publier des chiffres tous les ans sur ses comptes, y compris en Europe maintenant, sur son impact social, environnemental. Et donc, il y a des gens que ça gêne un peu, qui n'aiment pas trop qu'on sèche sur combien ils se font d'argent, en gros. Et donc, il y a des entreprises qui préfèrent être financées autrement que par la bourse, donc en général par des autres formes de finances qui sont encore plus opaques que la bourse. Et donc, ces entreprises, il y a des entreprises, en fait, on a très peu d'informations sur les profits qu'elles dégagent, etc. En France, je donne juste deux exemples qui sont plus anciens, mais c'est deux entreprises familiales. La première, vous la connaissez tous, c'est Auchan, le groupe de grande distribution. Il appartient à la famille Muliez et c'est pas coté en bourse, donc on a très peu de chiffres en vérité sur… Et en plus, il y a plein de filières, Décathlon, Leroy Merlin, etc. Donc, c'est un peu compliqué de tracer un peu leur flux financier. Et évidemment, leur flux financier est avec toutes les conséquences fiscales que ça peut impliquer. Et un autre exemple, c'est Lactalis. Donc, vous connaissez sans doute, c'est une grande entreprise laitière, le numéro un mondial du lait dans le monde, qui est une entreprise française qui appartient à la famille Beignet et qui, pareil, c'est très compliqué de repérer leur flux financier, de savoir combien d'argent ils gagnent. Donc, face à leur producteur laitier, on aura peut-être le temps d'y revenir. Ils disent toujours, on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas vous payer beaucoup de vos litres de lait, mais en fait, on ne peut pas vérifier. Voilà. Donc, ça, c'est les petites nuances. Et puis, du coup, il y a une dernière nuance. Quand on parle de multinationals, ça veut dire quand même, par le nom même, que c'est des entreprises qui, la plupart du temps, sont présentes dans plusieurs pays. Donc, c'est le cas quand on voit la liste de Walmart être présente dans plusieurs pays, à part les États-Unis. Shell, ils sont dans le monde entier, etc. Volkswagen, Toyota, ils vendent leurs voitures partout dans le monde, c'est vrai. Mais il y a quand même des entreprises qu'on appelle des multinationales qui sont quand même, restent concentrées très fortement dans un seul pays. Et c'est le cas notamment de Saoudi Aramco, qui en fait fait du pétrole en Arabie Saoudite. Mais par son poids, par sa manière de fonctionner, par son influence, on considère quand même que c'est une multinationale. Voilà, donc ça, c'est pour le tableau général. J'espère que je ne commence pas trop à vous donner le vertige avec tous mes chiffres et tous mes éléments. Mais c'est pour vous commencer à cerner le sujet. Qui sont ces multinationales ? Et maintenant, la deuxième partie de cette rétroduction, on va voir quelque chose qui est peut-être un peu technique, mais qui est vraiment crucial pour comprendre justement les multinationales et leur pouvoir aujourd'hui, c'est la manière dont elles sont structurées. En fait, la grande surprise, c'est qu'en fait, une multinationale, ça n'existe pas. C'est un objet qui n'existe pas. On appelle ça multinationale. C'est une réalité économique, mais il n'y a pas un objet, par exemple, quand on parle de Total ou d'Apple, il n'y a pas un objet unique qui est Total ou Apple. Une multinationale, concrètement, c'est en fait un ensemble de sociétés enregistrées dans différents pays, de filiales, ce qu'on appelle les filiales, qui sont chapeautées par une société mère. Donc en fait, on a, par exemple, pour prendre l'exemple de Total, on a une société qui s'appelle Total Société Anonyme, Total SA, qui est enregistrée en France, qui a un tout petit nombre d'employés, donc il vous reste pas mal d'argent, etc., qui est coté en bourse. Et derrière, on a plus de 1 000 filiales un peu partout dans le monde, qui sont liées par des liens capitalistiques, c'est-à-dire une filiale peut en posséder une autre, une partie d'une autre, avec des liens croisés. Enfin, c'est des tableaux très, très complexes. Et donc, évidemment, concrètement, dans la pratique, Total, c'est une multinationale qui a un PDG, au sommet, qui a des comptes globaux sur la multinationale. Mais du point de vue du droit, et ça, c'est très important, on est en l'occasion d'y revenir, ça n'existe pas. Du point de vue du droit, il y a plus d'un millier de filiales. Donc, je vais vous montrer deux images un peu pour vous montrer ce que ça implique. La première, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est une représentation qui a été faite par des journalistes anglais d'une grande banque américaine, dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Goldman Sachs. Donc, ça, c'est la manière dont les filiales de Goldman Sachs sont structurées. Donc, chaque petit point, c'est une filiale de Goldman Sachs, et les traits qui les relient, ce sont les liens entre ces filiales. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? Et donc, ces formes, évidemment, épousent la forme des pays. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? On voit les États-Unis, là. Ensuite, ici, on a la Grande-Bretagne, mais on a des pays un peu bizarres, on se demande ce que c'est. Par exemple, ça, c'est un gros objet, presque aussi gros que les États-Unis, c'est les îles Caïmans. Ça veut dire que Goldman Sachs, donc un paradis fiscal connu, donc une grosse partée, Goldman Sachs a autant de filiales aux îles Caïmans qu'aux États-Unis, et on voit dans le réseau que… Ça, c'est donc la problématique des flux financiers, de la fiscalité, dans le réseau que tout passe par les îles Caïmans. Autre exemple, à peine plus petit, c'est ça. Ça, c'est le Luxembourg. Donc, ça montre autre paradis fiscal bien connu. Il y a eu des choses qui sont sorties aujourd'hui même dans la presse. Donc, on voit, du point de vue d'une multinationale, ce qui est vraiment important, ce n'est pas la France, le Mexique, le Brésil, l'Inde, la Chine, c'est ces pays où ils ont leurs filiales et où ils peuvent ou passent leurs flux financiers. Et souvent, c'est des flux financiers, comme c'est des paradis fiscaux, opaques, donc qu'on ne peut pas tracer, etc. Donc, ça vous montre un peu… Donc, pour vous donner… Ils ont fait ça sur seulement un petit nombre d'entreprises, mais je vais vous montrer quand même… Ça, c'est BP, l'entreprise pétrolière britannique. Et donc, on voit que c'est un peu différent. Donc là, c'est les Pays-Bas, ils ont fait les Pays-Bas en France. Mais il y a quelque chose qui est absent de ce tableau, c'est les pays où BP extraient du pétrole. En gros, ils extraient beaucoup de pétrole en Afrique, au Mexique, mais ils sont absolument absents de cette carte de filiale. Et ça veut dire que, en fait, l'argent de cette extraction de pétrole ne va pas dans les pays où il extrait, mais dans ces pays, les Pays-Bas, les États-Unis et le Royaume. Dans le même ordre d'esprit, je vais vous montrer une autre image qui dit un peu la même chose à propos de Total. C'est celle-ci. Donc là, vous avez deux cartes de Total qu'on a faites, nous, en fait. Et donc, ça, c'est les pays dont venait la production de pétrole et de gaz de Total en 2018. Donc, on voit, il y en a pas mal en Russie, en Afrique, pas mal Nigéria, Angola, Catalina, DC. Mais par contre, quand on regarde les pays où étaient localisés les filiales de Total, qui extraisent pétrole, rien à voir, tout en France ou aux Pays-Bas. Donc, ça montre que tout cet argent de ces pays que je vous ai montrés là, Nigeria, Algérie, Russie, États-Unis, il va là, y compris dans des paradis fiscaux comme les Îles-Vierges britanniques et les Vermis. Donc, ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important pour comprendre les multinationales aujourd'hui, c'est cette différence entre la réalité économique et la réalité juridique. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, un, les flux financiers au sein des multinationales, on n'a pas de visibilité, donc ils peuvent aller dans des paradis fiscaux. Et ça, c'est les mécanismes d'optimisation fiscale. Et ça veut dire qu'il y a une impunité juridique qui fait que, par exemple, quand Total, pour rester sur cet exemple, pollue en Ouganda ou au Nigeria, etc., et que vous déprimez le juridique, ils peuvent décider de couper lien, dire non, on n'a rien à voir, c'est une société différente en Ouganda ou au Nigeria. Et les vrais décideurs qui sont à Paris ou aux États-Unis, etc., ils ne sont jamais inquiétés. Et ça, c'est vraiment crucial pour comprendre le pouvoir des multinationales, c'est qu'elles peuvent toujours dire, ah ben non, nous, on n'a rien à voir avec votre pays, on va ailleurs. Ça, c'est la base, cette capacité à franchir les frontières. Donc voilà, ça, c'était ma première partie. J'espère que c'est à peu près clair que vous arrivez à suivre. Je regarde le temps, je prends un peu trop de temps, je vais essayer de passer peut-être certains points. Donc, deuxième moment de mon propos, quel est le poids réel des multinationales dans le monde d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est vrai ? On a tendance à penser qu'elles ont un poids énorme. Est-ce que c'est vrai ? La réponse, c'est oui. Je vais vous montrer notre image tout de suite. Je vais vous demander une petite seconde. Voilà. Bon, je vais agrandir un petit peu. Donc ça, c'est une image qui montre, qui compare en 2018-2017, le produit intérieur brut, non pardon, les recettes des États avec celles des plus grandes multinationales au monde. Et donc, ça montre qu'en fait, dans les 100 plus grandes entités mondiales, il y a, si je me souviens, 78 multinationales et 22 États. Ça veut dire qu'en gros, en un mot, les multinationales sont plus riches que la plupart des États, à part les vraiment les plus gros, comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la France, etc. Mais ça veut dire que, par exemple, si on regarde, Walmart, ils sont plus riches que l'Espagne, que l'Australie, que les Pays-Bas. Shell, ils sont plus riches que la Suède. Donc ça, ça montre… Bon, c'est un peu difficile de comparer exactement, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Mais quand on parle de puissance financière, de ressources à disposition, ça montre le poids respectif. Et donc, à part les plus gros pays, ces grandes multinationales, et il y en a aussi des Françaises comme AXA, BNP Paribas, Total, sont plus puissantes financièrement, et tout ce qui est derrière, que la plupart des États. Donc ça, c'est en termes de poids brut. Je suis en vidéo, en conférence. On s'exclut une question. Moi, seulement je crois que ça ne charge plus. Il y a un problème à la tablette. Donc, une autre chose qui est importante pour comprendre le poids des multinationales, c'est que les multinationales, en fait, quand on regarde les très grandes entreprises au sein des économies, elles ont un poids qui pourrait apparaître relativement modeste. Je pense qu'en France, il y a à peu près 10-12% des salariés qui travaillent dans des très grandes entreprises comme Total, Sanofi, BNP Paribas. Donc, on peut dire, bon, les multinationales sont puissantes, mais en fait, c'est que 10-12%, donc ce n'est pas toute l'économie. En fait, c'est un peu trompeur, parce que les multinationales, ce n'est pas seulement elles-mêmes, elles sont un peu, on pourrait dire, au centre d'écosystèmes économiques. Donc, elles ont des fournisseurs, des consultants, des conseillers qui travaillent pour elles, des cabinets d'avocats, de communication, etc. Des fournisseurs sous-traitants qui leur apportent les matières premières, etc. Et en fait, concrètement, du fait de leur poids central, il y a toutes les filières qui sont dépendantes d'elles. Par exemple, concrètement, on prend la filière automobile, toute la filière automobile est dépendante de Renault et PSA et un petit peu des grands fournisseurs comme Valeo et Plastic Omnium qui sont au centre. Mais c'est là que se décide tout, en fait. Et c'est pareil pour la construction d'avions, et c'est pareil pour beaucoup de secteurs, et c'est pareil pour l'alimentation. Et là, je vous montre un graphique qui a été fait par des partenaires à nous, qui est un peu sur les rapports de force quand on parle d'alimentation et de prix des alimentations. Donc, en gros, en haut, vous avez 67 millions de consommateurs, les Français. En bas, vous avez les agriculteurs, il y en a beaucoup. Mais entre les deux, c'est beaucoup plus concentré et c'est pourtant ceux qui décident. On a seulement six enseignes de grandes distributions qui se partagent 92% du marché français. C'est Carrefour, Auchan, U, Leclerc, Intermarché et Casino. Et donc, du fait, comme c'est de pouvoir concentré, ils ont un pouvoir de contrôle beaucoup plus grand. Et c'est un peu pareil aussi. Donc là, on peut dire un peu plus. 353 entreprises se partagent 60% du marché français. Mais en fait, c'est déjà beaucoup moins que le nombre d'agriculteurs. Et en fait, quand on regarde certaines filières, notamment le lait dont j'ai déjà parlé, Lactalis, Danone, etc., ils sont quatre ou cinq à se partager l'ensemble quasi du marché français. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand il y a des négociations sur les prix du litre de lait dont j'ai déjà parlé ou des pommes, etc. Tous les étés, tous les ans presque, on entend parler de manifestations d'agriculteurs devant des supermarchés qui n'ont pas payé assez, etc. D'où ça vient ? Ça vient de ce rapport de force totalement inégal qui fait que les enseignes de grandes distributions comme Carrefour, ils pourront toujours dire « Moi, je veux aller acheter mes pommes au Chili si vous n'acceptez pas mon prix, » alors que les agriculteurs français, ils n'ont pas de débouchés. En gros, c'est ça. Et donc, c'est pour montrer qu'en fait, au-delà de la multinationale, au-delà de juste Carrefour, Auchan et Danone, etc., tout l'écosystème derrière est dépendant, en fait, dépendant, ou en tout cas, dans un rapport de force très inégal avec ces grandes entreprises. Une autre manière dont les multinationales un peu étendent d'une emprise indirecte sur l'économie, c'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement. Et là, on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la mondialisation, la délocalisation de la production un peu partout dans le monde. Donc là, c'est une image, je ne sais pas si c'est la plus parlante, mais c'est l'essai de visualiser la chaîne de production d'un iPhone d'Apple. En gros, c'est l'idée que la production est particulièrement vraie dans des secteurs comme l'électronique, Apple, Samsung ou le textile. Donc ça, vous avez sûrement tous entendu parler de la production de vêtements au Bangladesh et des drames que ça a pu occasionner. Donc H&M, Zara, etc., font tous fabriquer leurs vêtements au Bangladesh ou dans quelques autres pays comme l'Ethiopie. Nike et Adidas, tous les articles de sport ou presse sont fabriqués en Indonésie ou au Pakistan. Et l'électronique, c'est surtout en Chine. Et donc, dans beaucoup de secteurs et dans de plus en plus de secteurs, il y a même des secteurs auxquels on ne penserait pas forcément comme la pharmacie. Maintenant, on le sait parce qu'on a passé par une épidémie. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas accès à certains médicaments de base. Donc, beaucoup de principes actifs pharmaceutiques sont fabriqués en Inde, en Chine. Dans l'industrie automobile, pareil, les voitures sont assemblées quelque part, mais les pièces viennent de différents endroits. Donc, on vient d'ouvrir une immense ligne de chemin de fer entre la Chine et l'Europe pour acheminer des parties de voiture. Donc, ça, c'est le processus de délocalisation de la production. Et ça, ça veut dire qu'une entreprise comme Apple, en fait, on pourrait avoir l'impression que c'est juste Apple, mais en fait, pareil, c'est un peu ce que je montrais juste avant à propos de l'agroalimentaire. Sous sa dépendance concrète, il y a des sous-traitants en Chine, en Indonésie pour apporter du métal. Il y a des fournisseurs de matières premières en Afrique pour apporter certains métaux précieux nécessaires pour l'iPhone, etc. Au-delà de la multinationale comme Apple qui est un peu la tête de pont, il y a tout un réseau qui est sous sa dépendance de fait où on pourrait faire la même démonstration pour une chaussure d'Adidas dont le cuir vient du Brésil, le coton vient de ce béquissant, je ne sais pas. Donc, ça montre un peu cette dépendance. Ça, il y a une confédération syndicale qui essaie de mesurer ça, c'est ce graphique. Donc, ça montre un peu justement la disproportion entre les employés directs d'une entreprise, donc les employés officiels d'Apple ou de McDonald's ou de Nike et ce qu'ils appellent la main-d'offre cachée, c'est justement tous ces travailleurs qui sont dans les chaînes d'approvisionnement qui sont les fournisseurs. En fait, on a l'impression qu'Apple, leurs employés qui sont sous la dépendance d'Apple, c'est juste ce petit carré bleu, en fait, c'est tout ce beau rouge. Et ils ont fait le même calcul pour Carrefour pour vous donner un chiffre un peu plus précis. Donc, Carrefour avait 300 000 employés dans le monde, ce qui est déjà beaucoup. Carrefour, c'est le premier employeur privé de France, mais ils étaient aussi très présents au Brésil et dans d'autres pays. Mais ils estimaient qu'au-delà de ces 300 employés officiels, il y avait 3 millions de personnes dans le monde qui travaillaient pour Carrefour de fait chez des sous-traitants, des fournisseurs qui fabriquaient des vêtements qui sont commercialisés à Carrefour, qui apportaient du thé vendu à Carrefour, etc. Donc, ça montre, c'est une image de cette emprise indirecte qu'ont les multinationales sur le monde. Une autre manière de mesurer le poids économique des multinationales, c'est la concentration. C'est-à-dire, on a beaucoup de secteurs économiques où, en fait, on constate qu'il y a une poignée de grands groupes mondiaux qui concentrent l'essentiel des parts de marché. Donc, ce n'est pas vrai de tous les secteurs, mais c'est vrai de certains secteurs. j'ai parlé de l'automobile, donc on voit que maintenant, d'autant plus, il y a une tendance à créer des grandes alliances comme Renault, Nissan, Mitsubishi. Vous avez peut-être entendu parler de la fusion entre Peugeot, PSA et Fiat. Donc, ces immenses alliances avec plein de marques derrière. Et en fait, du coup, il n'y a plus que quatre ou cinq grands groupes qui contrôlent l'essentiel d'un secteur. Donc, ça, c'est aussi une mesure du poids des multinationales dans le monde. Et dernière, oui, pardon, je n'ai pas parlé de ça. Donc, une autre forme de concentration, c'est ce qu'on appelle la concentration cachée. C'est-à-dire, on a l'impression, quand on va sur un marché, il y a une multitude, on a l'impression qu'il y a des marques en bouton, voilà un peu partout de différentes manières. En fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que toutes ces marques, elles appartiennent à une poignée de multinationales. Et ça, ce que je vous montre, ce n'est pas tout à fait à jour parce que ça date d'il y a quelques années, mais ça a montré qu'en gros, toutes ces marques et c'était fait par des Américains, donc vous ne reconnaîtrez pas toutes les marques, mais bon, c'est assez parlant. Toutes ces marques qu'on a l'impression qu'elles sont diverses et variées, en fait, elles appartiennent à une petite dizaine de grandes entreprises. Donc, c'est vraiment frappant dans l'agroalimentaire. Donc, Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Danone, en fait, tout votre supermarché ne pourrait porter que les marques de ces quelques grands groupes. Et de fait, ce n'est pas aussi visible que dans le domaine de l'automobile, mais ça veut dire que ce secteur est entre les mains de juste cette poignée de géants de l'agroalimentaire. Et donc, du fait, donc ce poids économique, donc j'ai parlé du coût, de ce poids économique, ça veut dire un poids social. Les multinationales en elles-mêmes, elles emploient déjà beaucoup de monde. En France, le CAC 40 emploie environ 5 millions de personnes, ce qui n'est pas mal, et ça, c'est leurs employés officiels. Donc, quand on mesure leurs vrais employés dans les... dans les chaînes d'approvisionnement dont j'ai parlé tout à l'heure, ça veut dire, en fait, il y en a 10 fois plus, donc c'est 50 millions. Et donc, quand on prend les grandes multinationales mondiales, on voit que la plupart des gens qui travaillent, même si c'est des petits planteurs de thé en Inde ou des... des gens qui travaillent dans des mines, travaillent de fait, même si c'est indirectement, pour des multinationales. Et ce poids, il est aussi environnemental. Et là, je vais juste vous montrer une image qui est... c'est donc... 100 entreprises sont responsables de la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre de la planète, 71%, et notamment des grandes entreprises pétrolières, donc vous avez l'image. Donc ça montre aussi comme elles concentrent l'activité économique, elles sont aussi responsables de la plus grande partie des impacts de l'activité économique sur la planète. et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne le climat et les gaz à effet de serre. Et ça montre que, là aussi, de la même manière que le pouvoir économique est concentré entre les mains de quelques grands groupes, le pouvoir, la capacité de nuisance, de fait, est aussi concentrée dans ces grands groupes. Donc si on veut essayer de résoudre l'enjeu du climat, évidemment, la clé de la solution, c'est ces grands groupes, ces entreprises pétrolières qui doivent changer de pratique. et comme vous le savez tous, ça fait des décennies que ces entreprises pétrolières essaient de fondre du lobbying, etc., pour ne pas changer de pratique. Donc, j'en ai fini avec ma deuxième partie. Est-ce que je continue ? Est-ce que vous voulez faire une petite pause de questions avant que je passe à la suite ? Parce que je suis conscient de vous balancer beaucoup de chiffres et d'informations. On peut essayer d'écouter des questions s'il y en a. Oui, c'est peut-être pas plus le même de faire une petite respiration. Mais si on n'a pas... Oui, est-ce que je peux poser une question ? Bon, mais toutes ces multinationales qu'on connaît, elles sont, bon, apparemment abominables, mais elles ont quand même un rôle historique au niveau de la progression de notre confort de vie, pour l'hémisphère nord, en tout cas. Et est-ce que... Bon, le but, est-ce que c'est de... Elles sont néfastes en elles-mêmes ou est-ce qu'il faut s'entraîner et arrêter de... qu'elles fassent un bénéfice et qu'elles échappent à la pression fiscale ? Oui, tout à fait. C'est un peu ce que j'allais aborder dans les parties suivantes. Pardon, je ne vous avais pas fini ? Oui. Non, mais ça va, non. OK. Non, parce que... C'est un peu... Il y a un côté désespérant, mais en même temps, on en a besoin peut-être, je ne sais pas. Oui. Non, c'est les questions... Ça fait partie des questions que j'allais aborder dans les sections suivantes, mais je peux déjà donner des éléments de réponse. Là, pour l'instant, je visais surtout à vous donner un portrait de qui sont ces multinationales, quel est leur poids. Donc, évidemment, la question, c'est effectivement est-ce qu'on en a besoin ou pas, pourquoi, dans quelle mesure, etc. Et la question, comment encadrer leurs activités pour éviter qu'elles nous apportent le moins possible de bénéfices et elles se gardent... Enfin, voilà, qui garde les bénéfices des activités multinationales, est-ce qu'elles rendent à la société ce qu'elles prennent, etc. c'est tout être problématique. Et c'est vrai que dans l'absolu, une multinationale n'est pas en soi un problème. Au contraire, on peut très bien imaginer et ça existe peut-être toujours des multinationales qui créent de l'emploi, redistribuent de la richesse, apportent des produits qui améliorent la vie de tout le monde, payent leur juste part des impôts, etc., font attention à l'environnement. Ce serait difficile de trouver un exemple parfait, évidemment, parce qu'on parle d'économie, mais dans l'absolu, oui, c'est le modèle vers lequel il faut tendre. Ensuite, je pense que je n'avais pas prévu trop d'en parler, mais il y a quand même une tendance, on peut parler d'une tendance problématique, c'est justement à ce que l'équilibre qu'il aurait pu y avoir ou qu'il y a pu y avoir à un certain moment entre ce qu'apportaient les grandes entreprises à la société et ce qu'elles prenaient ou ce qu'elles gardaient pour elles, qui a tendance à se déséquilibrer de plus en plus, disons, et qu'elles gardent de plus en plus pour elles. Et là, je vais y revenir bientôt dans la suite du propos en termes des dividendes, de rémunération des patrons, etc. Et par contre, elles donnent de moins en moins à la société, donc moins d'impôts, délocalisation des emplois, etc. Donc, toute la question, c'est effectivement de ce sort de contrat social entre un pays ou un continent où les gens, les citoyens et les grandes entreprises de restaurer ce contrat social. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être juste continuer mon propos et puis on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ouais, vas-y. Donc là, effectivement, on va rentrer un peu dans la question, les questions qui fâchent un peu plus. Donc, par qui les multinationales sont-elles gérées et pour qui, surtout ? Et donc, je vais vous parler un peu des personnages de cette histoire. Et donc, j'ai déjà un peu évoqué la question. le premier personnage auquel on pense, c'est les actionnaires parce qu'on en parle beaucoup tous les ans. La presse, dont nous, fait ses titres sur le nouveau record de versement de dividendes aux actionnaires, etc. Donc, les actionnaires, c'est ceux qui possèdent, comme j'ai dit, le capital de ces multinationales et dont on voit qu'ils ont une influence de plus en plus grande sur la conduite de ces entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été le cas, ou pas à ce niveau, en tout cas. C'est l'être des années 80 de la financiarisation. Et au contraire, jusqu'avant les années 80, il y avait une sorte d'équilibre entre, d'un côté, les actionnaires qui voulaient avoir des dividendes, mais bon. Donc, les intérêts n'étaient pas les seuls à être pris en compte. Et il y avait les gérants, les dirigeants d'entreprise, les managers qui, eux, étaient des salariés de l'entreprise et qui, dans leur culture, étaient plus pour la pérennité de l'entreprise, garder la trésorerie, pas vider la trésorerie tous les ans pour satisfaire les actionnaires, investir dans des nouveaux produits, etc., des nouvelles technologies. Donc, il y avait cette sorte d'équilibre. Donc, on y revient un peu sur l'équilibre. Mais ça, ça a changé petit à petit et on a vu un alignement de plus en plus des actionnaires et des dirigeants. Donc, les PDG, dont on parle beaucoup aussi, c'est le deuxième grand personnage scandaleux quand on parle des multinationales. C'est le PDG qui gagne tellement d'argent, etc. Et c'est vrai. Et donc, voilà, ça, c'est une tendance récente qui a contribué à rompre cette équipe dont on parlait où il y a un alignement croissant de la gestion des entreprises via les PDG, etc., sur les intérêts des actionnaires. Alors, je vais vous montrer quelques images. Je vais vous partager l'écran. Donc, qui sont ces fameux actionnaires ? Donc, cette image, elle est censée représenter la concentration du capital des grandes multinationales dans le monde. Et on voit cette image qu'à qui appartiennent les entreprises concrètement, les grandes entreprises des multinationales, elles appartiennent à la finance. Et la finance, c'est des grandes banques. Donc là, on les voit un peu, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc., mais c'est surtout des fonds d'investissement. Vous avez peut-être entendu parler de celui-là qui est le plus gros, en fait, le plus gros investisseur du monde, qui est BlackRock, parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque de la réforme des retraites, parce qu'en plus d'être un gros investisseur, ils ont aussi des activités de conseil et ils ont conseillé le gouvernement français sur sa réforme des retraites. Et donc, c'est une graphique qui montre qu'effectivement, concrètement, qui sont les actionnaires des multinationales ? Ce n'est pas vous et moi, ce n'est pas le petit actionnaire du coin qui est… Il y en a un peu, mais c'est une fraction infime des actionnaires des multinationales. Ce qui pèse, les vrais actionnaires des grandes multinationales dans le monde, c'est ces grands fonds d'investissement, ces grandes banques, qui captent le capital soit de fonds de pension ou de personnes fortunées qui mettent leur argent et qui placent cet argent sur la bourse, à la bourse dans des grandes multinationales. Et donc, c'est un petit monde de finances qui a le pouvoir concret sur les multinationales et qui a la capacité de quand… Imaginons qu'une multinationale décide de dépenser de l'argent pour protéger l'environnement ou dépend de la ligne de profit des dividendes, ils ont la capacité de dire « ça ne va pas, on va vendre vos actions ». Donc ça, on en parle beaucoup, mais c'est un vrai pouvoir de pression et sur la direction des entreprises. Alors, je vais juste partager une autre image. Voilà, ça, ça se sent… je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ce sont les principaux actionnaires du CAC 40. Comme ça a été dit au début, nous, on travaillait pas mal sur le CAC 40. Et en fait, on voit que les entreprises françaises, c'est un peu spécifique. Donc, on voit que les principaux actionnaires du CAC 40, c'est un, l'État français. Donc ça, c'est un peu spécifique à la France, à la Chine. Donc, on a pas mal de grandes entreprises dont l'État possède encore des parts qui sont des entreprises privatisées. Donc, c'est Engie, Ex-Gaz de France, Orange, Ex-France Télécom, etc. Et ensuite, le deuxième plus gros actionnaire du CAC 40, c'est BlackRock, dont je viens de parler, donc des fonds institutionnels. Il y en a d'autres, c'est ceux-là. Et en France, on a une autre spécificité qu'on a pas mal d'entreprises qui sont la propriété directe de grandes fortunes. Donc, Bernard Arnault, qui est le principal actionnaire et le PDG de LVMH, la famille Bettencourt, qui sont la famille propriétaire de L'Oréal. Pino, c'est le groupe Kering. Donc, en France, il y a ces investisseurs institutionnels, dont je vous ai parlé, les marchés financiers purs. Et on a aussi deux choses. C'est un, l'État français. Et donc, malheureusement, j'aimerais vous dire que l'État français est un actionnaire différent des autres sortes d'actionnaires et qu'il ne veut pas de dividendes et qu'il est soucieux des investissements dans ses entreprises, notamment dans la transition énergétique, etc. Mais non, malheureusement, l'État français aime bien les dividendes. C'est une manière de combler ses coffres, je pense. Et puis, a choisi délibérément, je ne vais pas m'étendre là-dessus, de ne pas intervenir dans les entreprises et en France, on a aussi pas mal de grandes fortunes. Bolloré, Bouygues, Bétoncourt, L'Oréal, etc. Et c'est ces gens-là, en fait, ce schéma, il manque ça, c'est ces gens-là qui captent l'essentiel des dividendes. Une autre image. Et donc, comment cet alignement dont j'ai parlé entre les intérêts des actionnaires et les intérêts des dirigeants des entreprises est effectué, on le voit très bien dans la structuration, donc on parle beaucoup de rémunérations patronales qui sont de plus en plus importantes et c'est vrai que cette année, on a battu des records encore une fois à ce niveau avec des rémunérations de patrons français qui dépassent 20 millions d'euros par an. Donc, comment on s'est fait concrètement ? C'est parce que, en gros, c'est la manière dont les patrons sont payés a beaucoup changé depuis ces années 80. Un cas typique, dans les années 70, un patron, il touchait un salaire élevé, certes, mais un salaire un peu normal comme n'importe quel employé d'une entreprise et puis il touchait une part variable comme beaucoup d'employés d'entreprise. Aujourd'hui, non, ce n'est plus du tout le cas, la structuration des rémunérations patronales. Alors, j'ai un peu de mal avec mes portages d'écran, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être bon là. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, la structuration, ça, c'est pour le CAC 40 encore. Le vrai salaire, comme vous et moi, c'est seulement 21,85 % de leur rémunération et la part du lion, c'est la variable qui est indexée de fait sur la performance boursière de leur entreprise et ils sont payés en action. Donc, vous avez peut-être entendu parler des stock options, des différentes formes de rémunération en action qui sont payés en action. Ça veut dire que plus l'action monte, plus eux, ils gagnent d'argent. Et donc, de fait, c'est comme ça de manière très simple que leurs intérêts sont alignés sur ceux des entreprises. Et concrètement, je ne sais pas si vous voyez le graphique. Non, peut-être qu'il faut que je ressorte. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les partager. Et concrètement, il y a quelques mois dans cette publication, le vrai bilan du CAC la rente qui a été mentionné, on a mesuré ce que ça voulait dire en termes de rémunération. Et en fait, comme ces patrons sont payés en action et qu'ils ont des actions, des proportions importantes des actions de leurs entreprises, du coup, ils touchent aussi des dividendes. En plus de leur rémunération officielle qui est déjà souvent énorme, cette colonne la plus haute, c'est celle du président du PDG d'Assos Systèmes qui touche presque 25 000 euros déjà de rémunération normale, entre guillemets normale. Et en plus de cette rémunération normale, il touche presque 3 millions d'euros de dividendes. Et le patron de L'Oréal, c'est encore pire, il touche presque 10 millions de rémunération, mais comme il a plein d'actions de L'Oréal, il touche en plus 5 millions. Donc ça, c'est vraiment concrètement, de manière financière, pourquoi ce n'est pas tous ces grands patrons, même s'ils ne sont pas eux-mêmes actionnaires de leur entreprise, mais ça arrive qu'ils le soient, favorisent les intérêts des actionnaires. Donc en moyenne, un patron du CAC 40 touche 5 millions et demi d'euros par an, pas trop mal, et en plus 500 000 euros de dividendes. Donc face à ça, cette alliance entre les actionnaires et les dirigeants d'entreprises et les hauts cadres qui, parce que là, on parle des PDG, mais les plus hauts cadres d'une entreprise, c'est un peu la même chose, ils sont aussi payés en actions, ils ont aussi des parts variables, même s'ils ne gagnent pas tout à fait autant que le PDG qui est en haut de l'échelle. Donc cette alliance des actionnaires et des dirigeants, on constate, et ça contribue un peu à rompre cet équilibre dont on a parlé, que les contre-pouvoirs potentiels ont tendu à s'affaiblir ces dernières années. Le premier contre-pouvoir auquel on pense traditionnellement dans une entreprise, c'est évidemment les syndicats. Mais là, on a affaire à des multinationales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles peuvent jouer sur cette compétition entre les syndicats d'un pays ou d'un autre. Elles peuvent, de fait, évidemment, les cadres dirigeants de Total, où qu'ils soient basés, aux États-Unis, aux Nigériens, en Russie, en France, ils prennent l'avion, ils se voient, ils parlent tous anglais, etc. Les travailleurs de Total, non. c'est très difficile pour même les syndicats, même en France, où ils ont un peu un minimum de moyens de rencontrer les syndicats, sauf de Russie, quand il y en a, ou des États-Unis, etc. Donc, il y a un peu le fait que l'entreprise soit multinationale, ça rompt encore plus un rapport de force qui était déjà défavorable entre les patrons et les travailleurs. Donc, ça, c'est un peu cette logique du décalage dont je parlais entre la réalité économique et la réalité juridique. Là, c'est un décalage entre la réalité de multinationale qui est une entreprise gérée à un endroit et concrètement, les syndicats, ils ont un peu de pouvoir là où ils sont et c'est tout. Donc, ils n'ont pas la capacité à se projeter au niveau mondial. Je dis ça, ils le font, ils essaient de le faire, il y a des fédérations syndicales internationales, mais bon, ils sont en retard, disons. Je dis ça, il y a eu quelques initiatives qui montrent que peut-être par la lutte syndicale, ils essaient de rattraper un peu et notamment ce qu'on appelle les accords cadres internationaux qui sont des accords, en gros, des accords sociaux au niveau mondial qui créent des comités d'entreprise au niveau mondial. Donc, c'est le début. Ça commence à créer un équivalent du pouvoir déjà très amoindri récemment dont bénéficient les syndicats dans les entreprises. Mais, ils n'ont pas les mêmes prérogatives, etc. Donc, ce contre-pouvoir syndical, c'est clair, à la fois par manque de moyens, par manque de projections mondiales et parce qu'ils sont soumis un peu à une pression compétitive. Donc, ils veulent que l'usine, elle reste en France et qu'elle n'aille pas en Espagne, je ne sais pas quoi. Donc, c'est un contre-pouvoir qui tend à s'amoindrir. Les mouvements de consommateurs, ils ont un pouvoir. Il y a eu des campagnes de boycott, mais bon, en France, ça se fait très peu et puis ça pose plein de questions. qui est vraiment à qui ça nuit vraiment les campagnes de boycott ? Est-ce que ça n'impacte pas les travailleurs ? culturellement, ça existe un peu plus dans les pays anglo-saxons mais chez nous, pas trop. Et évidemment, le dernier contre-pouvoir important traditionnel, c'est les pouvoirs publics. Et là, on arrive on arrive aussi enfin, on constate aussi une sorte de retrait du rôle des pouvoirs publics, de volonté de moindre intervention dans la vie des entreprises qui est le sujet de ma quatrième partie dont je vais parler maintenant, à laquelle je vais passer maintenant, qui est donc d'où ces multinationales tirent-elles leur pouvoir ? Et je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'on est déjà presque atteint une heure d'exposer. Si on dépassait un peu, ce n'est pas grave. D'accord. Je vais juste remettre mes images en là. Muscule pause. À propos du pouvoir des salariés, on peut citer l'exemple de l'usine d'une île vert qui était à Gémenos. Les salariés ont réussi à racheter l'usine. Quand même, entre le moment où une île vert avait racheté l'été de l'éléphant et le moment où ils ont cédé l'usine, ils ont quand même fait des ravages parce qu'ils n'achetaient plus le tilleul en France. Et donc, plein de producteurs de tilleul soit ont abandonné la production, soit ont arraché les arbres. Et aujourd'hui, 1336, qui est la nouvelle appellation de cette fabrication, a de la difficulté à retrouver du produit français. Oui, c'est un très bon exemple. Peut-être que j'aurais encore le temps de parler de ce genre d'initiative à la fin. Mais ça montre que c'est un peu ce que j'étais au début, la lutte est possible, mais le déséquilibre de force est quand même énorme. et c'est vraiment la... Donc, il faut vraiment être tenace et c'est vrai pour les syndicats et c'est vrai aussi pour les hommes politiques quand ils sont élus, quand ils veulent vraiment sincèrement réformer, ils sont confrontés. Déjà, ce n'est pas aussi fréquent qu'on le voudrait et même quand ils sont sincères, ils sont confrontés, ils ont besoin, et c'est ce que j'ai abordé maintenant, c'est un parcours du combattant d'obstacles parce qu'il y a un rapport de force qui est défavorable. Les salariés qui maintenant au travers de leur scope font tourner l'usine ne sont pas à l'abri parce qu'il suffit qu'Unilever menace les centrales d'achat de ne plus livrer ses produits dans les grandes surfaces et les magasins vont se vider. Unilever, c'est plus de 300 marques, donc c'est absolument énorme. Tu imagines s'il n'y a plus tous les produits d'Unilever dans les rayons des supermarchés, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, 1336 bénéficient de la bienveillance ou de l'inintérêt d'Unilever. Oui, c'est plutôt l'inintérêt, je pense. Parce que ça ne représenterait pas grand-chose pour eux. D'accord. Je vais essayer de passer à ma dernière partie sans être trop long. D'où les multinationales tirent-elles leur pouvoir et comment leur résister ? C'est la vraie question. Je pense que c'est vrai que les multinationales ont un pouvoir, c'est clair, mais ce n'est pas un pouvoir politique au sens classique du terme. Ce n'est pas que les multinationales ne gouvernent pas, enfin pas directement en tout cas. Il y a quelques cas où il y a des ex-hommes d'affaires qui deviennent présidents ou vice-versa. Mais bon, essentiellement, dans le cas normal, j'espère que ça restera le cas normal, les multinationales ne prennent pas le pouvoir. On ne peut pas dire qu'il y a des pays gouvernés. Bon, en parlant d'un cas d'un pays comme la France, ce n'est pas gouverné seulement par Total, etc. On peut se poser la question de certains pays du Sud qui dépendent entièrement de l'industrie de la banane. Par exemple, le Honduras, pour lequel on a inventé l'expression République bananière, en fait, ça veut dire que ce pays entier était sous la dépendance de l'industrie de la banane des États-Unis qui a tout payé, etc. Donc, il y a des cas un peu comme ça. Mais bon, en théorie, une multinationales n'est pas un État, elle ne gouverne pas, elle n'a pas de police. Malheureusement, de fait, elle en a des fois. Donc, ce n'est pas un pouvoir politique au sens classique du terme. Mais il y a un vrai pouvoir. C'est vrai qu'elles ont un pouvoir. Ma question, c'est comment cerner ça ? Et c'est un peu ça qui fait leur pouvoir. Il est un peu caché par rapport à ce qu'on a l'habitude de construire comme pouvoir. Enfin, caché au sens où il passe par différents biais et pas forcément visible du grand public. Et c'est pour ça que ça nourrit un peu cet imaginaire conspirationniste. Des fois, on se dit le pouvoir des multinationales, il est caché, etc. C'est parce qu'effectivement, il y a un fond de vérité dans cet imaginaire un peu complotiste. C'est vrai qu'il ne passe pas par les voix publiques, le Parlement, la discussion politique auxquelles on est habitué. Il passe par d'autres biais. Et là, pour finir, je vais vous montrer où il réside ce pouvoir. Il y a différents endroits sur lesquels j'ai insisté. Le premier, c'est le droit. J'en ai parlé un peu, le multinational juridique, c'est une réalité économique, mais ce n'est pas une réalité juridique. En fait, le droit, c'est vraiment le lieu essentiel du pouvoir des multinationales de deux manières, une manière négative et positive. Un, c'est leur pouvoir parce qu'elles peuvent échapper au droit national. J'ai dit, elles sont par-delà les frontières. Elles peuvent dire, ça, c'est ma filiale, rien à voir, donc débrouillez-vous. Et donc, cette menace de toujours partir ou de couper les liens entre la société mère et la filiale, ça permet d'échapper de fait à la juridiction des États, donc ça leur donne un pouvoir. Et c'est vrai dans le domaine social, environnemental, dans le domaine fiscal. Mais là, je voudrais insister sur leur capacité, malheureusement, positive, à créer du droit qui nous contraint, qui contraint notre vie et qui contraint même les États. Et ça, c'est quoi ? Déjà, de fait, les multinationales font du lobbying quand il y a des lois. Elles vont rencontrer les ministères, elles vont rencontrer les députés, elles disent, oui, ça, ça, elles ont une influence, c'est du lobby, on connaît ça, donc elles influent sur le droit national. Mais là, ce que je voudrais parler, c'est le droit dont dépend un peu le droit national. Et donc, ça, c'est quoi ? C'est un, les accords de libre-échange, l'OMC, le droit du marché de l'Union européenne. Donc, c'est ce qu'on appelle le droit commercial international qui contraint, en fait, qui est conçu pour favoriser les grandes entreprises. Ça, par exemple, ça veut dire que, par exemple, pour donner un exemple concret, une mairie qui voudrait, pour ses cantines, acheter de la nourriture qui ne vient que des paysans autour, elle ne peut pas, dans le droit de l'Union européenne parce que c'est un favoritisme géographique et donc, ça, c'est interdit. Et ça, c'est un petit exemple très concret et du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette mairie ? Elle va voir Sodexo pour ses cantines parce que c'est trop compliqué, moi, je ne vais pas aller acheter les méchants. Et donc, ça, c'est un exemple très concret et ça montre que, mais ça, c'est vrai, à plein de niveaux, ce droit commercial et malheureusement de l'Union européenne aussi est conçu d'une manière comme c'est fait pour des grands marchés au niveau international. Ils voient grand, en fait, ils ne voient pas petit et de fait, ça favorise notamment les multinationales et notamment quand c'est une composante contre les aides d'État, contre le secteur public, de fait, un autre acteur est enlevé du marché donc ça laisse un peu libre cours aux multinationales. Et ça, ce droit, il nous contraint d'une manière et d'une, c'est pour ça que c'est important d'agir au niveau de l'Union européenne, c'est important de se préoccuper d'accords de commerce et de l'OMC parce que, quoi qu'on veuille décider, sauf à sortir de l'Union européenne qui a tout un autre débat dans lequel je ne vais pas entrer, quoi qu'on fasse au niveau national, on est contraint par ce droit. Bon, ceci dit, ensuite, tout n'est pas, on peut aussi agir au niveau de ce droit. L'Union européenne, elle a un côté libre-échange qui favorise les multinationales. Elle a quand même, pour cet exemple que je viens de donner, récemment, mais elle l'a fait depuis quelques années, il y a la possibilité d'introduire des critères sociaux, environnementaux dans les marchés publics de cette petite ville. Donc, il y a déjà des villes en France qui utilisent ça pour, de fait, acheter quand même local. On peut citer l'exemple de Rennes ou de Grenoble. Donc, il y a des marges de manœuvre, mais bon, franchement, la balance pèse quand même malheureusement très fort en faveur du libre-marché quelques critères sur lesquels on peut jouer quand on veut vraiment. Mais ça, on retrouve ce que je viens de dire. Il faut vraiment vouloir. Il y a des élus, les élus qui font ça, c'est parce qu'ils veulent vraiment, ils sont tenaces, etc. Donc, on part d'un environnement un peu déséquilibré. Il y a des marges de manœuvre, il faut les utiliser. Et dans le même ordre d'idée, de ce droit qui pèse un peu sur nous, qui fonde le pouvoir des multinationales, il y a toutes les problématiques dont vous avez sûrement entendu parler, des tribunaux arbitraux. Donc, on en a parlé à propos du projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est ces mécanismes qui permettent aux investisseurs, entre guillemets, c'est souvent des multinationales, de poursuivre des gouvernements pour des mesures soit sociales, soit environnementales, fiscales ou autres qui affecteraient leur taux de profit, y compris leur profit futur, des fois. Et donc, ça, c'est très concrètement des mécanismes qui existent, qui jusqu'à présent étaient surtout utilisés par les multinationales aux dépens des pays du Sud et qui maintenant sont de plus en plus utilisés vis-à-vis de pays même comme la France. Un exemple très récent, il y a quelques jours, il y a eu une entreprise énergétique allemande qui s'appelle RWE qui est spécialisée dans le charbon, qui a poursuivi les Pays-Bas parce que les Pays-Bas avaient décidé de sortir du charbon pour respecter leurs engagements climatiques. Donc, ça, concrètement, et donc le risque, c'est de payer des compensations énormes qui se chiffrent en milliards à ces entreprises. Donc, ça, concrètement, c'est ces mécanismes de droit qui, même si le TAFTA, effectivement, il n'y a pas de TAFTA, mais il y a d'autres traités qui existent et qui contraignent de cette manière les multinationales. Donc, ça, je voudrais vraiment insister, ça a l'air inoffensif, mais en matière de multinationales, toutes les questions du droit sont vraiment cruciales. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même utiliser le droit, les multinationales poussent un droit qui est favorable à leurs intérêts, évidemment, les droits commerciaux, internationaux, etc., on peut quand même utiliser le droit contre les multinationales, faire évoluer le droit et notamment introduire des clauses sociales environnementales dans les traités de libre-échange, etc., etc., et créer des mécanismes qui permettent de combler ce hiatus dont je parlais entre, d'un côté, la réalité économique des multinationales et leur structuration juridique, donc des mécanismes qui permettent de poursuivre quand même des sociétés-mères pour ce que font leurs filiales dans d'autres pays. Et là, j'en parle parce qu'en France, on a le privilège d'être les pionniers un peu dans la matière parce qu'en 2017, on a passé une loi qui s'appelle le Loi sur le devoir de vigilance des multinationales qui permet justement ça de manière super détournée parce que ça a été combattu par tous les lobbies, y compris internationaux, en disant que ce n'est pas possible de faire ça parce que c'est vraiment quelque chose de crucial pour une multinationale de cette séparation juridique, disons. On a cette loi qui s'appelle la Loi du devoir de vigilance et maintenant, on peut, à plein de conditions et dans des limites un peu... plein de conditions et de manière un peu biaisée avec des procédures très longues, mais on peut quand même mettre en cause par exemple Total, j'en parle parce qu'il y a une procédure en cours qui a été initiée par une ONG qui s'appelle les Amis de la Terre et survie, contre Total, pour défaire ces activités d'une de ces filiales en Ouganda ou dans un autre pays. Et donc, il y a des innovations juridiques, il y en a eu une en France, mais c'est des procès un peu pionniers, vous en entendrez peut-être parler très prochainement, il y aura une autre décision qui sera rendue sur un autre procès contre Total. Et récemment, pas en France mais aux Pays-Bas, il y a eu un verdict un peu historique sur la responsabilité de Shell, cette fois, vis-à-vis de la pollution au Nigeria. Donc, c'est vraiment... Pareil, on reste dans cette logique, c'est des batailles des ONG ou des avocats un peu militants qui insistent, qui insistent, qui poussent le droit dans tous ces tréfonds pour réussir à quand même mettre ces multinationales face à leur responsabilité juridique et des fois, il y arrive, mais voilà, il y a besoin de beaucoup de ténacité. Donc là, il y a cette nouvelle loi qui est assez insuffisante en France, la loi sur le devoir d'obligence des multinationales mais qui a le mérite d'exister. Maintenant, il est question d'avoir une loi similaire au niveau européen, donc c'est déjà un progrès, on peut aller plus loin. donc il y a quand même, voilà, le droit, ça reste malheureusement, il y a des centaines et des centaines de traités de libre-échange qui donnent des droits multinationnels, il y a une seule loi en France qui permet de responsabiliser les multinationales en matière de droits humains. On reste dans une disproportion très forte mais il y a quand même matière à avancer. Donc ça, c'est un premier pilier du pouvoir de multinational, c'est le droit. Le deuxième, j'en ai un peu parlé, c'est cette nébuleuse qui a plein de composantes qu'on peut appeler l'influence, donc le lobbying, la communication. Quand on parle de lobbying, du pouvoir des lobbies, on en parle beaucoup, moi-même, nous-mêmes, on vient de publier quelque chose là-dessus aujourd'hui même. En fait, concrètement, de quoi on parle ? Le pouvoir des multinationales, il n'est pas juste d'aller, donc souvent quand on parle de lobby, on imagine des lobbyistes qui vont rencontrer des députés à l'Assemblée ou qui les invitent à Roland-Garros ou au Stade de France ou je ne sais pas, dans leur loge ou qui les invitaient à déjeuner, mais ça, ça existe, c'est clair et il faut le dénoncer, mais la réalité de l'influence, elle va bien au-là de ces petites anecdotes en fait. Et souvent, l'influence, elle passe par d'autres biais et notamment en France et c'est particulièrement fort en France, bien sûr, mais pas seulement au niveau européen aussi, c'est la proximité entre le secteur public et le secteur privé, on appelle ça de différentes manières, l'entre-soi entre le public et le privé. On parle de pantouflage ou de porte tournante, c'est-à-dire des emplois du public qui vont dans le privé et du privé dans le public. Donc, en France, et ça, ça devient la norme, ça l'était déjà depuis longtemps au niveau européen, ça devient la norme en France. On a eu un moment, un président qui est du secteur public, enfin, on l'a encore, du secteur public qui est passé dans la banque d'affaires, qui est maintenant président et qui, quand il ne sera plus président, on imagine aller retravailler dans une multinationale quelque part. On a eu un premier ministre, Edouard Philippe, qui a été d'abord homme politique, puis qui a travaillé pour un cabinet d'avocat d'affaires, puis il a été député, puis il a travaillé pour Areva, puis il est devenu premier ministre. Maintenant, et ça, on voit, ça vaut aussi dans le sens inverse. Beaucoup de PDG de groupe du CAC 40 viennent de la haute fonction publique. On a des ministres qui viennent de Danone, etc. Enfin bon, ça, c'est en haut de l'échelle, mais en fait, on le constate à tous les niveaux. Donc, même le petit employé de base, il va travailler au ministère des Finances à Bercy, ensuite il va travailler dans une banque ou dans un lobby pour le secteur financier. Et c'est ça, cet entre-soi, et même quand il n'y a pas ces mouvements de personnes, il y a des structures de concertation, de consultation qui font qu'en fait, on constate que l'administration et le secteur et les industriels se voient tout le temps et ils pensent pareil. Évidemment, il y a plein de manières de… Souvent, ils viennent des mêmes grandes écoles. Et l'influence, notamment en France, elle passe surtout par là, en fait, elle passe plutôt que par le lobbying au sens classique du terme. Mais donc, c'est… Et… Voilà, donc c'est… Mais même ça, ça ne limite pas les biais d'influence. En fait, ce qui est très important de constater, c'est que les entreprises ont une capacité à prendre les décideurs publics par tous les bouts, en fait. Elles ont capacité à… Donc, elles les connaissent, donc elles peuvent leur faire passer des messages. Elles peuvent aller les rencontrer, faire du lobbying au sens classique du terme, certes, mais elles ont aussi une maîtrise sur l'opinion publique via les médias qu'elles possèdent, via… En créant des associations de consommateurs, plus ou moins fausses, ou en finançant les associations, en faisant du mécénat auprès d'associations sportives, elles soignent leur image. Elles financent beaucoup de structures, y compris dans la recherche et l'enseignement public. Donc, il y a des proximités. Elles financent évidemment des structures privées, des think tanks. Vous avez peut-être tous entendu parler de l'Institut Montaigne, de l'IFRAP, donc des think tanks qui sont financés par les grandes entreprises, qui produisent, qui influencent l'opinion. Donc, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est cette capacité, une sorte de toile qui fait qu'elles agissent, elles sont capables de… Quand il y a une… On a fait plusieurs fois ce travail de repérage, quand il y a eu une proposition de réforme, par exemple, en 2012, il y a eu cette loi qui avait été annoncée par François Hollande sur la séparation des activités bancaires qui allait mettre fin au scandale bancaire suite à la crise financière. Et on suit en fait la capacité des lobbies à tous les bouts du processus et parfois jusqu'au bout, jusqu'au Conseil constitutionnel, à influencer pour faire en sorte que les décisions néfastes soient neutralisées. Évidemment, il y a une capacité à bloquer les réformes. Ça, on en a vu et on le voit encore et c'est sur ça qu'on a publié aujourd'hui sur la convention citoyenne pour le climat où il y avait des propositions dont on peut penser ce qu'on veut mais bon, elles étaient sur la table et on voit qu'il y a un projet de loi qui va être présenté dans quelques jours où il n'y a presque plus rien de la proposition initiale. Donc, c'est un, une capacité à bloquer les réformes, à les neutraliser, etc. Et aussi une capacité à pousser les réformes qui, par contre, les intéressent. Donc, ça, c'est le deuxième gros pilier du pouvoir des multinationales. J'en cite brièvement un mais il est important pour les multinationales aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, c'est toute la communication des multinationales pour dire on est géniaux, on va sauver le climat, on est pour l'égalité hommes-femmes, on va vous débarrasser du plastique. Donc, ça, c'est des sommes considérables. On a calculé qu'il y a plusieurs centaines de milliards d'euros, de dollars dépensés chaque année par les multinationales en communication. Et ça, c'est important parce que, en fait, c'est une forme de lobbying. Je pourrais le mettre comme une autre forme d'influence parce que c'est une manière de dire il n'y a pas de problème donc laissez-nous tranquille. C'est nous qui avons la solution. On a ce monopole des solutions et ça, je pense qu'on vit vraiment dans une période où c'est très fort, y compris au niveau du gouvernement français, cette idée que c'est le multinational qui va nous apporter la solution. Il y a un symbole de ça dont vous avez sûrement entendu parler qui est le sommet de Davos qui est allu tous les ans dans une station de ski suisse où il y a l'élite du monde entier qui se rassemble, PDG, chef d'État, etc. Et ils disent nous on va résoudre les problèmes du monde, c'est nous qui allons résoudre le problème de la paix, du terrorisme et des inégalités. Donc ça c'est vraiment une partie vraiment intégrante de la stratégie actuelle des multinationales de se poser comme la solution. C'est nous, vous ne pouvez pas faire sans nous donc c'est nous la solution et on l'a vu, on le voit aussi sur la question du climat où pendant des années les entreprises pétrolières dont j'ai déjà parlé ont dit nous il n'y a pas de problème, le climat il n'y a pas de problème, maintenant ils ne lisent plus ça, il n'y a pas de problème de climat ils disent oui certes il y a un problème du climat mais c'est nous la solution. Et quand on a vu la COP21 et les COP qui ont suivi il y avait les entreprises pétrolières qui étaient très présentes pour vanter leur technologie, etc. Donc c'est vraiment une clé du pouvoir de bloquer un peu les images imaginaires et pour finir parce que j'ai déjà été très long et c'est un peu dans la continuité et ça va boucler la boucle avec ce qu'on avait dit pour commencer, au fond le vrai ressort du pouvoir des multinationales c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas d'alternative c'est que vous ne pouvez pas faire sans nous et donc la vraie clé c'est d'apprendre et ça je ne dis pas que c'est facile mais d'apprendre à faire sans les multinationales et ça ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour une collectivité locale pour un par exemple repasser en service public et mettre fin à la privatisation donc moi j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la remunicipalisation de l'eau, des déchets, donc au lieu de donner plein d'argent à Veolia et Suez les collectivités elles ont la possibilité de faire des choix à Sodexo comme on en a parlé elles ont la possibilité de remunicipaliser c'est pas facile mais il y en a qui l'ont fait même des grandes villes françaises Lyon très récemment pas encore Marseille mais j'espère que ça ne va pas tarder donc remunicipaliser c'est un exemple mais c'est aussi c'est à tous les niveaux donc c'est marché public dont je parlais c'est aussi en tant que consommateur évidemment je sais que c'est un peu galvaudé parce qu'on se dit oui bon si j'essaye d'acheter un truc si j'essaye d'acheter mon thé 1336 au lieu de l'acheter un 11h c'est juste moins c'est pas grand chose en fait c'est quand même important malgré tout même sans se faire d'illusions sur l'importance de force c'est quand même important qu'on fasse l'effort en tant que consommateur aussi d'aller vers d'essayer de se passer au maximum des multinationnels parce que c'est de leur omniprésence et de leur l'impression qu'on ne peut pas faire sans elles qu'elles tirent l'essentiel de leur pouvoir voilà donc peut-être que bon comme j'étais très long je finis un peu de manière abrupte mais bon la clé de tout c'est à la fois dans la tête de nos dirigeants ils doivent aussi pouvoir se dire en fait on n'a pas besoin des multinationnels on n'a pas besoin d'AstraZeneca et Pfizer et Sanofi pour faire des vaccins pour marcher et les diffuser en France et c'est vrai parce qu'il y a des instruments juridiques on aurait pu financer la recherche dans le public il y a des instruments juridiques pour que et à partir du moment où la France et l'Europe partaient du principe qu'ils ne pouvaient pas le faire évidemment ils ont passé des contrats avec les compagnies pharmaceutiques qui étaient très inégalitaires opaques ils ont payé très cher et ça on le voit dans tous les domaines donc c'est vrai aussi bien dans la tête de nos dirigeants que au niveau individuel et pour conclure la fenêtre de la marge de manœuvre est étroite mais elle existe et ça demande des efforts un peu à tous les niveaux au niveau politique évidemment encourager les élus qui croient qu'ils font des choses et au niveau individuel aussi et j'en finis sur ce point Merci beaucoup Antoine il y a déjà des questions Paul qui a levé la main puis il y a des questions qui ont été aussi indiquées sur le chat vas-y Paul Oui en fait la dernière partie me tranquillise par rapport à ce que j'avais cru comprendre que face à cette histoire le règlement prenez le pas sur la décision politique concernant la municipalisation ou la remunicipalisation quand une commune veut être maître de ce qu'elle fait elle écrit un cahier des charges en conséquence et elle dit qu'elle veut acheter des salades et pas avoir un repas complet où il y aura peut-être de la salade et donc si elle fait ça elle a le moyen de ne pas acheter avec ou de ne pas tomber dans les mains de la Sodexo pour autant qu'elle a une cuisine qu'elle a des cuisiniers et qu'elle a du personnel pour faire la distribution du repas donc la possibilité d'être un peu indépendant des multinationales c'est une décision politique et en même temps l'organisation territoriale en France fait que on met en face de ces multinationales des structures gigantesques si on dit qu'il n'y a plus besoin de communes parce qu'il faut une métropole il n'y a plus besoin de départements parce qu'il faut une région et bientôt il n'y aura plus besoin de pays parce qu'il y aura l'Europe qui réglera tout effectivement on aura une dizaine de sociétés qui régleront tous nos problèmes pour premier sujet le deuxième c'est que on disait tout à l'heure elles sont utiles bien sûr qu'elles sont utiles elles ont apporté du savoir elles ont apporté de la qualité de vie elles ont apporté de la modernité sauf que Sanofi aujourd'hui qui est une grande multinationale elle n'est pas à la hauteur et elle licencie 400 personnes et qu'on n'est pas sûr que sur l'histoire du vaccin ils ne vont pas en faire d'abord une affaire financière et ceux qui disent en ce moment pas de profit sur la pandémie ont tout à fait raison de se bagarrer sur ce sujet là parce qu'on n'est pas à l'abri de personnes qu'on ne connaît pas qui sont loin qui n'ont pas la proximité de les pieds sur terre que de dire après tout on fera des médicaments un peu en retard pour qu'ils soient un peu plus chers et puis je finirai dessus ce ne sont pas vierges les multinationales parce qu'en 70 dans les pays d'Amérique du Sud elles ont contribué et encore au Venezuela elles contribuent ou dans d'autres elles contribuent à changer les gouvernements qui leur déplacent parce que nous à Marseille enfin à Aubagne il y a ce petit mais on n'est pas à l'abri d'un mauvais coup et les pays ne sont pas à l'abri d'un mauvais coup des multinationales pendant la guerre de deuxième guerre mondiale les multinationales ont aussi beaucoup ouvré on disait plutôt Hitler que le Front Populaire c'était aussi un discours des multinationales qui ont oeuvré pour que les choses ne changent pas parce que quand il n'y a pas la multinationale ça veut dire que c'est le 1% des gens enfin c'est les 99% qui n'ont pas l'argent des 1% qui gouvernent ce monde tu veux répondre Antoine ? tu veux rebondir Antoine ? Olivier Olivier pardon non oui c'est vrai que j'ai peut-être eu tendance au début quand je disais que les multinationales n'étaient pas un pouvoir politique minimiser le fait que évidemment elles ont un passif historique pas seulement historique actuel très fort je me plaçais plutôt dans l'optique d'un pays comme la France mais bon effectivement on n'est jamais à l'abri mais c'est vrai que les multinationales sont associées à des coups d'État au Chili dans plein d'autres pays au Honduras dont j'ai parlé il y en a eu une dizaine au moins à chaque fois qu'il y avait un dirigeant qui voulait faire quelque chose et donc c'est vrai qu'elles ne sont pas innocentes elles ne sont pas assez claires donc ensuite il y a différents cas de figure mais bon les multinationales comment dire bien pourris entre guillemets il y en a encore dans certains secteurs en particulier le pétrole les mines et c'est vrai que oui oui ça existe c'est aussi un problème encore des questions Michel et ensuite Odile j'ai du ton micro Michel il y a plein de questions est-ce qu'on entend ? oui bon est-ce qu'on entend ? oui 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 ah d'accord j'ai cette question à poser j'avais posé je vais en poser trois mais en les regroupant j'aimerais profiter de la présence d'Olivier Petitjean pour qu'il nous dise un peu comment fonctionne l'observatoire des multinationales qui l'anime et qui l'a créé et puis peut-être de faire la recherche universitaire et la recherche universitaire multinational et puis aussi les syndicats les syndicats multinationales il y a des contradictions entre les intérêts des salariés des différents pays ils sont vraiment énormément à la traîne mais ça fait longtemps qu'on le dit et qu'on n'arrive pas à y faire face est-ce qu'il a un point de vue sur le sujet ? Bon Je suis désolé c'était un peu saccadé notamment la fin sur les syndicats je n'ai pas très bien compris la question Sur les syndicats c'est simplement pour savoir si vous êtes en relation avec les syndicats est-ce que vous pensez du retard syndical sur l'organisation multinationale ? D'accord Alors sur le fonctionnement de l'observatoire des multinationals nous on a une association loi 19001 qui s'appelle Alter Media qui publie le site BASTA avec un point d'exclamation site d'information indépendant qui est un site plus généraliste et l'observatoire des multinationals qui est plus spécialisé sur les multinationals et donc on est une petite organisation pas très riche donc on tire nos revenus essentiellement des dons des lecteurs donc je vous encourage si vous êtes des lecteurs réguliers à donner à BASTA et à l'observatoire des multinationals donc c'est à peu près la moitié de notre budget et l'autre moitié vient essentiellement donc on n'a pas de subvention publique vient essentiellement de fondations privées ou d'ONG qui financent des études sur la multinationale de notre part donc c'est ça et donc on est effectivement on compte beaucoup on dépend beaucoup du soutien de nos lecteurs pour assurer notre mission et puis parce que c'est pas voilà on n'est pas c'est pas un domaine à la fois la presse et travailler sur les multinationals qui est très on n'a vraiment pas beaucoup de ressources par rapport à nos nos adversaires entre guillemets donc je ne sais pas si vous voulez en savoir plus donc à la base on est des journalistes donc on a des techniques d'investigation à la fois classiques journalistiques des sources etc et évidemment on travaille beaucoup sur des méthodes spécifiques aux multinationales donc à l'échelle travailler les données qui sont disponibles donc c'est tout ce travail qui a été mentionné sur le vrai bilan du CAC 40 on va chercher les chiffres sur les finances le lobbying les structures et on travaille beaucoup avec soit des gens dans d'autres pays européens ou en France qui travaillent sur le même sujet donc c'est un peu un domaine de geek entre guillemets qui suit les multinationales mais on échange un peu l'expertise l'expérience les infos et on travaille beaucoup avec des syndicats et des ONG qui font remonter des informations donc ça répond en partie à votre question à votre autre question oui on travaille avec des syndicats c'est pas toujours en fait c'est un peu compliqué le monde syndical parce que ils ont différents avis sur la question des multinationales disons il y a certains syndicats qui sont plutôt sur la ligne on défend notre entreprise donc ils n'aiment pas trop qu'on la critique de fait donc ça ferme un peu la porte à un dialogue constructif il y a d'autres qui sont très engagés au contraire dans des démarches plus de solidarité ou de dialogue avec la société civile etc. mais donc nous on travaille beaucoup avec des syndicats de base à la fois avec soit des syndicats de base sur des sujets concrets des cas concrets donc par exemple il y avait des salariés de Nissan aux Etats-Unis qui cherchaient à créer un syndicat qu'ils ne pouvaient pas donc voilà on est en contact pour les aider à trouver des contacts en France etc. des problèmes précis dans un endroit précis ou alors on travaille avec ce qu'on appelle les confédérations dont j'ai parlé les fédérations syndicales internationales donc il y a des fédérations au niveau européen et au niveau international des fédérations et une confédération donc fédérations sectorielles et confédérations qui regroupent les secteurs donc eux leur boulot c'est de travailler sur les multinationales donc ils sont à fond ils comprennent très bien les enjeux donc c'est très facile de travailler avec eux le problème c'est que dans le monde syndical ils ont un pouvoir quasi nul le vrai pouvoir dans les syndicats c'est soit ça dépend des syndicats dans des syndicats comme la CFDT c'est au niveau national c'est eux qui décident tout ou dans des syndicats comme la CGT ou FO je pense c'est dans les entreprises ou dans les branches qui est le pouvoir donc c'est pas du tout au niveau international donc ils ont plein de volonté ils nous aident on travaille ensemble on collabore beaucoup mais ils n'ont pas beaucoup de prise sur le terrain concrètement donc c'est pour ça aussi cette structuration du monde syndical reste peu adaptée à la réalité des multinationales même si comme j'ai mentionné il y a des innovations il y a des accords cadres internationaux il y a des comités en entreprise mondiaux etc. et souvent mais souvent même ces initiatives ça reste au niveau européen parce qu'effectivement il y a plein de pays en dehors d'Europe déjà il n'y a pas de syndicats donc c'est la chose tout de suite où c'est très compliqué de créer ce dialogue au niveau international mais bon en général quand il y a une structure européenne ça commence déjà à créer un effet d'influence un peu plus important idéalement au niveau mondial mais bon dans les pays comme la Chine il n'y a pas de syndicats libres même aux Etats-Unis il y a plein d'établissements où il n'y a pas de syndicats il n'y a pas de syndicats donc en Afrique ça existe c'est renforcé au Moyen-Orient c'est un gros problème il n'y a très peu de syndicats donc voilà c'est concrètement quand il y a plein de pays où il n'y a pas de syndicats et que les entreprises y ont une grosse partie de leur activité évidemment c'est difficile de construire une solidarité internationale Michel vous voulez savoir aussi si l'observatoire avait des relations avec les universités avec des universités en tant qu'institution non on aimerait bien développer ça justement c'est un de nos chantiers pour les années à venir avec des chercheurs oui par contre on travaille régulièrement avec des économistes ou des historiens pas aussi souvent qu'on le voudrait parce que souvent on constate nous à la base on est des journalistes on n'est pas tout à fait ni sur le même tempo ni sur le même style etc mais bon un petit peu pas suffisamment mais on aimerait bien développer ça Odile oui d'abord merci beaucoup pour cet exposé je suis absolument nulle en économie j'y comprends rien et vous m'avez quand même vous nous avez apporté des éléments compréhensibles intéressants voilà c'était super merci beaucoup je peux lire ma question si vous voulez je l'avais où est-ce que je l'ai mis c'était une réflexion générale et ça prouve bien aussi parce que ce que vous faites c'est bien vous représentez me semble la société civile qui essaie de faire quelque chose contre ce pouvoir des multinationales ma question c'était est-ce que le dénominateur commun du pouvoir des multinationales n'est pas l'affaiblissement d'un pouvoir politique indépendant oui l'affaiblissement d'un pouvoir politique indépendant qui n'a plus de réflexion philosophique qui entraînait à une époque des politiques que je pouvais parfois comprendre là on ne comprend plus rien est-ce que ce n'est pas seulement la paix du gain qui quitte tout le monde voilà ben disons oui vous avez raison en fait peut-être une manière de répondre c'est quand on on connaît tous des gens qui travaillent pour des multinationales ce n'est pas des gens méchants et donc il y a une minorité dans les multinationales même dans les multinationales qui est vraiment est purement dans la paix du gain qui sont cyniques donc ça existe bien sûr une minorité mais elle peut être importante il y a plein de gens qui sont de bonne volonté et qui ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix que c'est comme ça que ça marche etc et donc ça fait que ceux qui visent la paix du gain en fait sont les moteurs c'est eux qui fixent la direction et ce que j'essaie de vous montrer dans cette conférence un peu c'est que ça ça vient de il y a plein de systèmes à la fois juridiques économiques qui s'est créé c'est une fonction créée par exemple ce que je vous expliquais sur la rémunération des patrons que progressivement leur rémunération était alignée sur les intérêts des marchés financiers c'est-à-dire que cette minorité qui est motivée par la paix du gain ou qui est par idéologie vraiment néolibérale dit ça et qu'il faut que ce soit que ça qui compte ils ont réussi à façonner notre environnement juridique nos politiques publiques effectivement et la manière dont les rémunérations sont fixées pour que effectivement cet appât du gain prime au final en dernière instance que ce soit le seul horizon possible et donc ce que j'essaie de montrer c'est que globalement c'est ça il y a encore des marges de manœuvre mais effectivement pour que ça change pour qu'il y ait d'autres choses qui comptent il faut tourner tous ces boutons il faut changer la manière de notre cadre juridique il faut changer la manière dont les politiques publiques sont conçues etc. pour que les impératifs sociaux environnementaux les finalités démocratiques les aspirations collectives etc. comptent autant que l'appât du gain mais en un mot oui le système pour l'instant il est conçu pour que l'appât du gain est le dernier mot Cédric Durand qui est économiste à l'université Sorbonne Paris Nord a écrit un bouquin dont le titre est Techno-féodalisme critique de l'économie numérique et donc dans la quatrième de couverture il est indiqué avec la digitalisation du monde se produit une grande régression retour des monopoles dépendance des sujets aux plateformes brouillage de la distinction entre l'économie et le politique les mutations à l'oeuvre transforment la qualité des processus sociaux et donnent une actualité nouvelle au féodalisme l'ouvrage commence par proposer une généalogie du consensus de la Silicon Valley et met en évidence les simples paradoxes qui les minent la théorie centrale est ensuite déroulée rythmée par les développements des GAFA les chaînes globales de valeur ou encore le système de crédit social chinois les grandes firmes se disputent le cyberespace pour prendre le contrôle sur les sources de données on en a vu l'installation des compteurs électroniques en France il n'y a pas trop longtemps et aussi les sujets attachés à la glebe numérique par l'ordre économique qui émerge les capitaux les capitaux délaissent la production pour se concentrer sur la prédation et on en a un exemple tout à fait récent Veolia qui veut racheter la part de Suez et donc il veut être le leader incontournable en France mais aussi largement dans le monde tout à fait c'est ce que j'en ai parlé mais on a vraiment une tendance à la concentration on l'a vu avec Veolia Suez la fusion entre Fiat-Chrysler Bayer-Monsanto ça c'est effectivement quand les multinationaux elles deviennent de plus en plus grosses on ne sait pas où ça va s'arrêter mais il y a une tendance à ce qu'on a vers ces quasi-monopoles où les secteurs économiques au niveau mondial vont être dominés par 3-4 entreprises voire une ou deux voire une ça c'est une tendance de fond qui est alimentée par la finance et qui qui rend ces multinationales encore plus puissantes qu'elles ne le sont déjà d'autant qu'Amazon a déjà acheté les drones pour faire les livraison à domicile je crois que Jean voulait poser une question oui voilà dis-moi avec le changement climatique qui s'entrevoit qui va être de plus en plus important est-ce que ça ne va pas rebattre les cartes parce que c'est transclasse tout ça tout le monde va y être confronté donc amasser des milliards peut-être ça ne servira pas à grand chose à un moment donné il faudra les investir pour essayer de répondre au changement climatique surtout avec le déplacement des populations qui se profilent est-ce que ce sera peut-être l'occasion de reprendre les choses en main je ne sais pas des grands mouvements vont peut-être être déclenchés par ça qu'en pensez-vous je ne vois pas dans le futur dans la boule de cristal ce ne sera pas automatique on peut aussi bien je pense que vous avez raison de dire que ça va rebattre des cartes qu'on va être face à des crises importantes ensuite on peut aussi bien pour les amateurs de films de science-fiction dystopique on peut aussi bien aller dans un monde où il y aurait des enclaves de riches et puis des bidonvilles à perte de vue etc où il y aurait un renforcement des inégalités où il y aurait quelques privilégiés qui maintiendraient le même style de vie et d'autres qui seraient paupérisés mais ce qui est sûr c'est qu'avec le on constate de fait qu'avec la montée des inégalités des crises l'ordre le pouvoir des multinationales il est de moins en moins accepté de fait il y a une contestation on le voit tous les jours il perd en légitimité et du fait il essaie et ce greenwashing cette communication dont je parlais ça reflète ça ils essaient de rattraper un peu ce qu'il perd dans légitimité parce qu'il redistribute plus d'argent etc et ça peut dans certains cas ça peut aller jusqu'à le contrôle autoritaire dire non maintenant de différentes manières on le voit en France on dit maintenant les militants vous n'aurez plus le droit d'aller sur un site de Total ou je ne sais pas quoi les militants écolos donc on peut aller vers une dérive autoritaire pour protéger les intérêts des multinationales et c'est vrai qu'avec le changement climatique et les crises etc le risque de cette dérive autoritaire il va augmenter c'est sûr donc on peut aussi bien ensuite soit politiquement on gagne entre guillemets la partie et ça va vers un monde moins inégalitaire on remet en cause les privilèges etc on redresse on refait un contrat social machin chose soit on va vers un avenir un peu dystopique voilà donc ça rouvre ça rebat les cartes mais bon le pire est toujours possible avant de nous quitter on ne va pas pouvoir éviter de parler de l'épidémie de coronavirus qui a causé des catastrophes économiques mais en même temps les grandes entreprises et les entreprises du CAC 40 malgré comme ça nous fait leur incapacité à livrer leurs commandes ces grandes entreprises se sont encore une fois enrichies de manière absolument insupportable effectivement bon ensuite le tableau en fait il y a évidemment d'un point de vue purement comptable il y a des gagnants et des perdants de la crise donc il y a des gagnants c'est Sanofi ils ont gagné plein d'argent de l'abou pharmaceutique il y a les grands gagnants évidemment c'est Amazon Netflix etc donc c'est vrai on ne peut pas nier que des entreprises dans l'automobile comme Renault PSA dans l'aérien ils ont subi des pertes importantes en 2020 à cause du confinement donc il y a cet aspect des gagnants et des perdants il y en a qui vraiment ont gagné beaucoup et qui continuent à supprimer les emplois détruire les petits commerces etc et un autre aspect qui est tout aussi important c'est que même ces entreprises qui ont qui ont perdu de l'argent donc qui auraient pu se dire on va arrêter nos dividendes on va économiser un peu d'argent il y en a beaucoup qui ont continué à verser des dividendes énormes et malgré tout un débat en France et dans d'autres pays dans le monde disant bon les entreprises qui sont aidées par les fonds publics il ne faut pas verser de dividendes il faut arrêter de supprimer des emplois ils l'ont fait total ils ont perdu beaucoup d'argent à cause de la chute des prix du pétrole ils ont versé plein de dividendes et puis ils ont supprimé des emplois il y en a d'autres dans le même cas et ça ça touche vraiment on voit que les multinationales elles sont dans une position où il y a des choses pour elles qui comptent avant tout c'est le droit des actionnaires à avoir des dividendes et pour elles ce n'est pas négociable et là on l'a vu vraiment avec la crise du Covid-19 elles étaient prêtes à tout lâcher sauf ça de pouvoir verser des dividendes de leurs actionnaires et là c'est vraiment effectivement dans un sens on a une opportunité manquée où les pouvoirs publics l'État auraient été en position de force pour dire non là c'est hors de question ils ont choisi de ne pas le faire pour des raisons idéologiques etc. mais voilà et du coup d'une certaine manière même ces multinationales qui ont je suis sûr que Total va recommencer à faire des profits bientôt qui étaient fragilisés sont sortis plus fort de la crise parce qu'au moment elles ont réussi à affirmer encore plus un peu leur pouvoir et le fait que leur intérêt propre et celui de leurs actionnaires étaient supérieurs à tout et même aux demandes de l'État etc. donc de mon sens à mon sens même ces entreprises d'une certaine manière elles ont quand même gagné de la crise même si en apparence elles ont perdu un peu d'argent pendant quelques mois elles en ont quand même profité pour renforcer leur pouvoir et leur impunité Merci beaucoup Olivier pour tous ces éclairages merci pour ce bel exposé moi j'ai envie de prendre rendez-vous pour la sortie du prochain bilan donc on peut se donner rendez-vous dans un an pour faire à nouveau le bilan des profits en tous les cas de la situation de ces grandes entreprises merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence et on se retrouve la semaine prochaine on continuera avec de l'économie ce sera Juliette Rouchier qui viendra de nous parler comment enfin qui viendra nous dire comment dans le cadre de la crise de Covid les modèles peuvent servir et pourquoi on en demande autant rendez-vous lundi prochain à 18h30 avec Juliette Rouchier belle soirée à tous et à tout bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir à tous et à toutes merci bravo alors merci beaucoup merci au revoir au revoir merci non non moi je suis toujours là je ferme la porte